Maria Valterta Maria Valterta fut en effet qualifiée de don extraordinaire pour notre époque. Cette époque voit triompher les idéologies idolâtres et athées. Elles promettaient le bonheur à une humanité libérée de Dieu, mais elles provoquèrent les plus grands charniers de l'Histoire, pendant que l'anticléricalisme entraînait l'apostasie généralisée des peuples. Alors, dans une vision de 1884, Léon XIII assiste au dialogue entre Dieu et Satan, qui racclame plus de pouvoir et de temps pour détruire l'Église. Cela lui fut accordé pour une centaine d'années. Le pape voit alors le siècle enveloppé dans les ténèbres et l'abîme. Une légion de démons se disperse à travers le monde, jusqu'à ce que Saint-Michel-Archange les chasse dans l'abîme. Le pape compose alors une prière à l'Archange, dite à chaque messe. Elle tomba en désuétude, mais Jean-Paul II invita à la restaurer. 90 ans après la vision de Léon XIII, Paul VI dénonce dans une homélie la fumée de Satan, qui est entrée dans le peuple de Dieu, peuple de Dieu compris comme l'ensemble des chrétiens. Jean-Paul II voit dans ce XXe siècle un siècle de martyrs, dépassant même les premiers temps du christianisme. Et c'est au plus sombre de cette sombre période que Maria Valtorta reçoit cet endurant vision édictée quotidienne, un don extraordinaire pour notre époque. À l'usage, ce qualificatif ambitieux se justifie pour deux raisons. Parce que ses visions populaires confirment scientifiquement l'évangile éternel en une époque qui le conteste ou le défigure en quelque da Vinci code. Olivier Bonassi vient d'expliquer ce premier point. Don extraordinaire parce que ces dictées rendent accessible au plus grand nombre une théologie sûre en une époque où on tente de la disqualifier. Le père Yannick Bonnet le démontrera. Quant à moi, je vais tenter d'éclairer comment cela a pu arriver. Le pape a donc lu personnellement l'avis de Jésus de Maria Valtorta et a encouragé sa publication par ses mots devenus célèbres. Publiez l'œuvre telle qu'elle. Il n'y a pas lieu de donner une opinion quant à son origine. Qu'elle soit extraordinaire ou non, ceux qui liront comprendront. Cet avis du pape vaut imprimature, car le pape est juridiquement dans l'Église, l'autorité suprême en cette matière. Mais, dix-huit mois après cette audience, Maria Valtorta transmet un message du ciel à Pidouze. Le ton est grave. Le recul nous permet de mieux en comprendre la portée. « L'enfer avance, dit Dieu à Pidouze. Dans l'Église de mon Christ, l'ensemble des catholiques, précise Maria Valtorta, il n'y a plus la sainteté qui pousserait le Dieu des victoires à envoyer ses anges pour vaincre les démons. L'Église n'a jamais connu un tel moment de léthargie, même là où il n'y a pas la triple corruption et un tel assaut de l'enfer. La triple corruption fait référence à la convoitise de la chair, de la richesse et du pouvoir dénoncée par saint Jean dans une de ses lettres. Le message invite Pidouze à défendre l'œuvre de Maria Valtorta, objet d'attaque, et la qualifie de bonne nouvelle réévangélisée afin de confirmer l'Évangile qui a traversé les âges, dans le but d'aider la chrétienté tout entière contre laquelle s'avance le dragon maudit. Alors, cette vision eschatologique est expliquée par Jésus. Après cette période de douloureux travail au cours de laquelle, persécutée par des forces infernales, l'Église, comme la femme mystique dont parle Jean, donc référence à l'Apocalypse 12, après avoir fui pour se sauver en se réfugiant chez les meilleurs et perdant ses membres indignes dans sa fuite mystique, et Jésus précise, je dis bien mystique, accouchera des saints destinés à être à sa tête à l'heure qui précède les temps derniers. « Alors, je répondrai mon esprit sur tous les rachetés de la terre. » Marie et les apôtres des derniers temps sont une prophétie de Grignon de Montfort. Nous y reviendrons en fin d'intervention. L'œuvre de Maria Valtorta ne fut aucunement attaquée pendant le reste du pontificat de Pie XII, à l'exception d'une chausse-trappe de conloir dont nous reparlerons. Que veut dire une bonne nouvelle réévangélisée ? Jésus lui-même y répond. L'ouvrage donné aux hommes par l'intermédiaire de Maria Valtorta n'est pas un livre canonique, c'est-à-dire inclus dans la révélation publique. C'est un livre inspiré que je vous accorde pour vous aider à comprendre certains passages des livres canoniques. Et on comprend bien mieux ça après l'intervention d'Olivier. C'est donc une révélation privée et non un nouvel évangile comme nous l'avons vu. Ça correspond tout à fait à la définition doctrinale de l'Église qui dit que les révélations n'ont pas pour but de changer la révélation définitive, mais d'aider à en vivre pleinement à une époque donnée de l'Histoire. Dans ces adieux à l'œuvre, le Christ précise les objectifs qu'il poursuit avec Maria Valtorta. Ôter les corruptions de l'exégèse moderniste pour confirmer l'Évangile et l'Église dans leur authenticité. Alors, Jésus confirme les propos de Pilis et les amplifie, mais pas de la même façon. Et c'est intéressant de le voir. Il ne fait pas cela en excommuniant les tenants de l'exégèse moderniste comme l'a fait Pilis, mais en leur ouvrant un champ d'investigation scientifique très vaste, l'œuvre de Maria Valtorta. Il est certain que les travaux de Jean Aulagnier, de Jean-François Lavert, ici présent avec Annie, sa femme, ou de Jean-Marcel Gaudreau, que je salue de loin, canadien, et d'autres, ouvrent la voie à une nouvelle exégèse scientifique qui confirme l'Évangile éternel. Je voudrais juste en signaler trois exemples. D'abord, le sabbat second premier que vous trouvez dans la Vulgate, donc de Luc 6.1, une précision historique. On sait que c'est une précision liturgique, mais les Bibles catholiques passent sous silence, vous ne les trouverez pas dans les Bibles catholiques récentes, tout simplement parce que déjà au IVe siècle, quand Jérôme fait sa vulgate, on ne sait plus ce que ça veut dire. On sait que c'est une indication liturgique, mais on ne la comprend pas. Et, avec les travaux qu'a mené Jean-François Lavert, on s'aperçoit que c'est tout simplement une indication liturgique qui se réfère à la seconde Pâques ou Pâques supplémentaires dont la fête est tombée en désuétude dans le judaïsme à la chute du Temple. Donc, on restaure une indication de l'Évangile voulue par Luc. Deuxièmement, les agraphas. Saint Jean dit en clôture des évangiles que tout n'a pas été écrit sur Jésus. C'est le dernier verset, vous le savez. Seulement, l'essentiel pour croire, dit-il. Mais, le reste des actes et des paroles de Jésus ne sont pas pour autant inutiles. Saint Paul cite une sentence de Jésus inconnue des évangiles dans les actes des apôtres. Ces phrases isolées ou agraphones se trouvent dans différents écrits. Et c'est avec ces travaux menés par Jean-François qu'on a pu voir la pertinence de ces agraphas, donc paroles de Jésus, dans Maria Val Torta. la pertinence de Jésus-François. Et puis, c'est lui, toujours notre ami, qui sera donc le cinquième conférencier muet de cette conférence, c'est lui qui a encore reconstitué le visage de Jésus décrit dans l'œuvre de Maria Val Torta à partir de deux choses, la sainte face et le linceul de Turin. 30 points de superposition sont nécessaires pour faire une telle œuvre. Trois lui suffirent pour arriver à ce que je vais vous montrer. Et donc, voilà le visage de Jésus réconstitué. Et donc, avec ces deux éléments, et vous pourrez en retrouver des éléments dans le livre de Maria Val Torta et Ferri qui a réalisé des dessins sous indication de Maria Val Torta. Alors, ces exemples ne sont pas exhaustifs, on s'en doute, c'est pourquoi la mise en regard de l'évangile du dimanche avec les passages parallèles de Maria Val Torta s'avère une excellente initiative de l'association Maria Val Torta parce qu'elle permet de mieux comprendre et le père Bonnet va nous en parler, l'évangile, de mieux se préparer. Alors, l'œuvre de Maria Val Torta fut la nourriture des papes et des saints qui en recommandèrent la lecture. leur invitation n'est pas une obligation car en cette matière la conscience de chacun est libre. Pie XII lui-même laissait l'entière liberté de décision à chacun. Il ne donnait que son éclairage personnel favorable à l'œuvre. Mais début 1960, les écrits de Maria Val Torta sont mis à l'index des livres prohibés pour défaut d'imprimature, une raison disciplinaire mais non doctrinale. Cette décision provoqua une onde de choc dont les effets durent encore, tant cela parle à l'inconscient des fidèles. même si cette censure est désormais obsolète en droit et en fait, il faut s'arrêter un instant sur cet épisode. Un double événement en école origine. D'abord, l'encouragement explicite et public depuis XII en 1948, publier l'œuvre telle qu'elle, approbation privée qui s'impose à tous. D'autre part, l'initiative de deux commissaires du Saint-Office qui convoquèrent le père Berti, le promoteur de l'œuvre de Maria Valtorta, peu de temps après l'audience du pape, en 1949. Ils exigèrent que le père Berti remette tous les originaux en sa possession. Ils devaient demeurer là comme dans une tombe. Le père n'eut pas le droit de parler, seulement de signer le décret. Mais les originaux étaient heureusement chez Maria Valtorta à Viareggio en Toscane. Ils ne remettent donc que les copies en sa possession. Le procédé de ces censeurs choque. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est de plus juridiquement incompréhensible car le père Berti n'est ni l'auteur ni l'éditeur et les censeurs ne sont pas l'ordinaire, c'est-à-dire l'évêque du lieu de résidence comme le requier, le droit canonique. Aucun motif n'est connu, aucune lettre ne fut envoyée à l'auteur. On s'interroge sur un tel dysfonctionnement à ce niveau de la curie. Mais la suite l'éclaire. L'auteur principal de cette censure brutale, Mgr Giovanni Pepe, ne tarde pas à récidiver. En août 1952, il met à l'index sans l'aval du pape des ouvrages parlant du Padré Pio, alors sous les feux du Saint-Office. Ce qu'apprenant, Pie XII fit publier une atténuation interdit que la condamnation figure dans les actes du Saint-Siège et exigea la démission de Mgr Pepe. Il y a des plats qui se mangent froid celui-ci attendit quelques années. Non pas en 1956 où le premier tome de Maria Valtorta est publié car Pie XII est vivant, mais trois ans plus tard, fin 59, après la mort du pape, l'œuvre de Maria Valtorta est brusquement mise à l'index. Alors, dans l'article d'Observera, Seb Artor et Romano, excusez-moi, on peut lire cet aveu surprenant des censeurs. Citation. Ces mots évoquent des souvenirs d'il y a environ une dizaine d'années alors que circulaient certains textes d'actylographie volumineux. On sait alors que l'autorité ecclésiastique compétente avait ordonné qu'ils soient retirés de la circulation. Malheureusement, pour les censeurs, les vagues souvenirs approximativement datés, ça n'existe pas au Saint-Office. Quand il y a décision d'interdire, il y a un acte écrit, daté, signé, motivé, approuvé, archivé. Rien de tel ici. Si nous savons qu'il s'agit de l'épisode de 1949, c'est par l'attestation sous serment du père Berti. C'est lui aussi qui confirme l'imprimature de fait depuis XII. L'un ne va pas sans l'autre et les deux ensembles sont incompatibles car un censeur ne peut censurer le pape. Les ouvrages spécialisés des sites internet parlent abondamment des péripéties de la mise à l'index. Je vais me concentrer donc sur deux autres points principaux. D'abord, l'étrange paradoxe des censeurs. À coups de scie et de mêles, les censeurs cherchent l'hérésie, citation, dans un grand étalage de connaissances théologiques. ce sont eux qui l'écrivent à propos de Maria Valtorta. Ils en sortent bredouilles malgré six tentatives, mais ce faisant, ils délivrent Alain Maria Valtorta sans aucune culture théologique, un magnifique brevet de conformité. Ils poursuivent en saluant citation des exposés de théologie faits par Jésus dans les termes même qu'emploierait un professeur de nos jours. Eh bien, nous voilà rassurés. Imaginez que des théologiens du Vatican ne parlent pas comme le Christ. Ça aurait fait bizarre. Eh bien, voilà, on sait maintenant que les deux c'est pareil. Enfin, ils pointent, citation, des leçons d'une théologie mariale, dans Maria Valtorta, mises à jour selon les plus récentes études des spécialistes actuels en la matière. Voilà donc, Maria Valtorta prête pour enseigner au latran une œuvre que les censeurs voulaient réduire au silence d'un tombeau. Cet article comporte aussi des propos franchement irrévérencieux. On peut y lire citation « Malgré les personnalités illustres dont l'incontestable bonne foi a été surprise qui ont apporté leur appui à la publication. Le Saint-Office a cru nécessaire de la mettre dans l'index des livres prohibés. Les motifs sont évidents pour qui aura une patience de Chartreux de lire ces presque 4000 pages. de l'incontestable. On admire au passage l'ironie qui invite à se convaincre en lisant une œuvre qu'on interdit de lire. mais il est surtout outrecuidant d'accuser de naïveté des personnalités de la curie parmi lesquelles on trouve non seulement un souverain pontife défunt mais encore le préfet de la congrégation pour la cause des saints, deux recteurs d'université pontificale de théologie le directeur de l'institut biblique pontifical et confesseur de Pie XII et d'autres et d'autres personnes. Il n'est pas étonnant que dans ces conditions le père Berti fut de nouveau appelé au Saint-Office quelques mois après un an exactement après cet étrange article dans un climat plus ouvert au dialogue. Le père Marco Giraud qui le reçut prit connaissance de l'approbation de Pie XII et du soutien écrit des personnalités de la curie ce qu'il ignorait et après avoir consulté sa hiérarchie il accorda une autorisation modérée et verbale de publication diplomatie du Vatican oblige. Une autre chose et surprenante c'est la prémonition de Jésus concernant l'œuvre 14 ans avant la mise à l'index il avait recommandé donc ça c'est une dictée de Maria Valtorta qui l'est dit je ne puis permettre que l'on traite cet ouvrage donc la vie monumentale de Jésus comme une plaisanterie et qu'elle reste à l'état de manuscrit 14 ans avant il dit ça nous avons affaire à un monde obtus qui ne se soucie guère de relire ses écrits pour pouvoir y reconnaître ma présence et les approuver mais qui porte toute son attention à éplucher l'ouvrage dans le seul dessin d'y trouver un mot qui puisse passer pour une erreur théologique ou simplement historique j'agis donc en sorte que leur animosité soit déçue et c'est en effet le ciel qui intervint dans la défense de l'oeuvre en 1965 Paul VI réforme le Saint-Office qui devient Congrégation pour la Doctrine de la Foi il n'est plus question de l'index des livres OIB certains s'en émeuvent le 14 juin 1966 le cardinal Ottaviani interroge le souverain pontife sur le sens à donner à cette omission le pape répond citation il n'a plus force de loi ecclésiastique avec la censure qui y est liée l'index des livres prohibés procédure disciplinaire vieille de quatre siècles et donc supprimée purement et simplement donc la censure frappant Maria Voltorta est périmée pour ces trois raisons ici exposées invalide dès lors que le pape a publiquement explicitement encouragé sa publication et donc donné en imprimature en imprimature de fait elle est obsolète dès lors que l'index a été aboli en droit et en conséquence en 1966 elle est sans objet dès lors que l'imprimature qui avait motivé la censure n'est plus requis depuis 75 pour ce type de livre mais c'est une décision qui reste traumatisante pour beaucoup seule demeure la position officielle et l'humour c'est que c'est le cardinal Ottaviani qui va le dire parce qu'il n'était pas trop favorable à la liberté d'expression après avoir interrogé le Saint-Père le Saint-Ophi a annoncé que l'index reste moralement engageant en tant qu'avertissement à la conscience des chrétiens de se garder des écrits qui peuvent mettre en danger la foi et la morale qu'on jugera si Maria Val Torta est dans ce cas mais en même temps avertissant qu'il n'a plus la force de loi ecclésiastique avec la censure qui est liée ainsi l'Église est confiante dans la conscience mature des fidèles de vous et de moi en 1992 la conférence des évêques d'Italie accorde un imprimatur sous condition de clarté il écrit à donc l'éditeur qu'il soit clairement dit dans les premières pages que les visions et les dictées qu'elles relatent ne peuvent pas être considérées comme d'origine surnaturelle mais doivent être considérées simplement comme les formes littéraires dont s'est servi l'auteur pour raconter à sa manière la vue de Jésus alors certains disent ah bah oui ne doivent pas être considérées comme d'origine surnaturelle surnaturelle bah c'est une condamnation mais non pour moi on peut le faire on peut le penser c'est légitime mais on peut aussi regarder que ces différents ne doivent pas être considérés comme c'est tout à fait différent de ne sont pas d'origine surnaturelle qui aurait été une condamnation explicite et d'autre part cette formule est tout à fait des formules conformes à la tradition de l'église qui indique sur toutes les révélations privées qu'elles ne sont crédibles que de pure foi humaine de pure foi humaine et cela Durbin VIII qui demanda à ce qu'on inscrive ce genre d'avertissement sur toutes les révélations privées y compris celles de Marguerite Marie à la coque jusqu'à Pidis qui le rappela en 1907 en passant par le cardinal Lambertini qui les codifia c'est une constante alors on peut dire bah non ça c'est ce qu'on a n'est j'y touche pas rien à dire c'est la liberté de conscience mature on ne peut critiquer mais on voit aussi que c'est loin de ces fantasmes que certains ont de la condamnation d'autant plus que condamner l'oeuvre de Maria Valtorta c'est condamner tous ceux qui l'ont soutenu je vous les rappelle vous avez quatre papes qui l'ont soutenu directement ou indirectement y compris Benoît XVI quelques cardinaux quelques saints que vous reconnaissez au passage dont Padré Pio Mère Thérésa et puis d'autres dont on reparlera dont Roskini dont vient de nous parler Olivier et puis intéressant ce personnage c'est que l'église du Kerala au sud de l'Inde quand on a traduit l'oeuvre de Maria Valtorta dans la langue locale les évêques ont unanimement soutenu par des lettres élogieuses la traduction de Maria Valtorta en langue du Kerala et le Kerala c'est l'église qui a été évangélisé par saint Thomas donc saint Thomas Olivier vient de nous en parler aussi à la même époque vous avez aussi dans un synode des évêques les évêques chinois qui demandent à ce qu'on poursuive la traduction de Maria Valtorta dans leur langue et c'était en 2006 je lis le titre du synode la préparation du synode parce que c'est vraiment délicieux c'est un clin d'oeil du ciel le synode c'était la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'église tout un symbole alors la valeur exégétique de Maria Valtorta fut reconnue par les biblistes donc on a vu le père Dreyfus là aussi par le cardinal Béat directeur de l'Institut Biblique Pontifical confesseur de Pidouze ce n'est pas rien le père Voskini donc Olivier nous a cité son admiration pour Maria Valtorta il disait bien au début moi je n'étais pas d'emblée convaincu quoi c'est quand je l'ai lu que j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment séduit le père le Monseigneur Alfonso Carinci qui est ici là enfin bon qui écrit il remercie le Seigneur qui nous a donné une œuvre doctrinalement et spirituellement si élevée en tant que responsable au Vatican de la cause des saints il parlait d'autorité pourtant Maria Valtorta n'a eu sa première Bible qu'à 47 ans au début des visions elle démontre d'emblée une grande connaissance des références de la Septante une Bible en usage au temps de Jésus il n'y a pas d'anachronisme et David Amos qui est aussi présent ici que je salue a fait des recherches sur ce point il a relevé plus de 3000 références 3000 références pertinentes pertinentes de l'Ancien Testament pour une personne qui vient de recevoir sa Bible et qui connaît parfaitement la Septante y compris des gens comme Sophonie ou Abias ce n'est pas évident l'Évangile tel qu'il a été révélé n'est pas la seule œuvre de Maria Valtorta un chercheur canadien Emmanuel Gaudreau s'est penché sur la spiritualité de ses écrits il les compare aux étapes de la vie en Dieu décrites par le père réginal Garigou Lagrange que certains peut-être connaissent l'Évangile tel qu'il m'a été révélé et s'appliquent parfaitement bien au premier niveau de la vie en Dieu il s'agit dans ce pèlerinage à la suite de Jésus vous avez bien entendu le témoignage d'Olivier là-dessus il a employé ces termes-là il permet d'acquérir une vie spirituelle authentique purifiée les trois cahiers font entrer le lecteur dans le plan de Dieu et sont un appel à la sainteté ils comportent en finale des commentaires de l'apocalypse qui ne font pas l'objet d'une édition séparée enfin les leçons sur l'épître de saint Paul au romain et le livre d'Azarias constituent un sommet citation Dieu édicte des enseignements théologiques dit Emmanuel Gaudreau mais de la manière dont Dieu seul peut le faire par des leçons solides sans pour autant être difficile d'approche dans une dictée à Maria Val Torta Jésus explique cette oeuvre est celle de l'esprit de l'esprit de Dieu qui vient la révéler aux hommes pris dans le tourbillon actuel afin qu'ils puissent se défendre contre les doctrines infernales Maria Val Torta rajoute cette note cette dictée vient à la suite d'un écrit du père Cordovani qui était un théologien du Saint-Office sur la nécessité pour les laïcs pour les laïcs de connaître eux aussi la théologie et sur le demande d'obtenir une vraie et bonne théologie dans un commentaire liturgique l'ange Azarias qualifie les lecteurs de Maria Val Torta d'expert des voix des ténèbres et des voix de lumière mère Mère Maria Ignace du Très-Saint-Sacrement alors je l'ai représentée ici vous voyez la personne qui a été béatifiée par Benoît XVI se disait friande de la lecture de l'oeuvre de Maria Val Torta qui était devenue l'une des plus belles sources de lecture spirituelle cette religieuse mexicaine fut la fondatrice des congrégations religieuses regroupant pas moins de six instituts donc c'est une contemporaine XIXe siècle elle avait fait distribuer l'oeuvre de Maria Val Torta dans chacune des 35 maisons qu'elle avait fondées on le comprend toute cette richesse ne vient pas de la science de Maria Val Torta même éclairée mais de l'esprit de Jésus qui l'a conduite à cela on aurait tort de croire que le rôle de Maria Val Torta fut passif et qu'elle aurait eu pour seule fonction d'écrire ce qu'elle voyait ou entendait elle termine son autobiographie par cette phrase qui résume bien sa vocation d'âme victime « A cause de mon sacrifice caché de chaque instant au Père donne-moi des foules d'âme à t'offrir fais-les avancer et moi aussi dans la lumière » C'est au moment calendrier mystique qu'elle détaille à la date du 10 février 1946 dans ses cahiers le texte est long mais il convient de s'arrêter à chaque station qu'on n'imagine pas des souffrances anesthésiées elles étaient bien réelles on ne peut souffrir sans souffrir comme dit Jésus à une autre mystique Amélie de Giberg on ne peut souffrir sans souffrir à la fin de sa vie elle compte 10 maladies en plus des souffrances morales elle aurait dû hurler de douleur selon son médecin mais elle s'endormit tranquillement dans la mort selon la promesse de Jésus Et parce que Maria Valtorta fut une âme victime elle obtint le don extraordinaire qu'elle nous longue c'est parce qu'elle fut âme victime Ces âmes victimes autrement appelées hosties ou victimes de l'Occost ou co-rédemptrices font don de leur vie humaine à Dieu Elles ne veulent que ce que Dieu veut d'elles La première et la plus importante des co-rédemptrices fut la Vierge Marie A la suite il y en a eu d'autres Toutes se sont reconnues dans la phrase de Saint Paul que vous lisez Maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair je l'accomplis pour son corps qui est l'Église Saint Paul parle de joie non d'un plaisir masochiste pour la douleur Le Christ lui-même vous vous en souvenez exultait à l'idée de sa passion débordement d'amour pour une humanité Il est difficile de comprendre le mystère des âmes victimes et la puissance qu'elles obtiennent car dépouillées d'elles-mêmes elles laissent Dieu agir pleinement en elles selon ce que révèle Saint Paul Avec le Christ je suis crucifié je suis crucifié ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi Là où notre humanité ne voit que dans la passion que l'horreur des souffrances les yeux de leur cœur y voient l'immense amour du Christ qu'elles veulent partager Elles pénètrent plus que tout autre la phrase de Saint Jean Dieu attend aimé attend aimé le monde qu'il a donné son fils unique Pour approcher le mystère d'un amour souffrant parce que c'est un mystère le sens commun trouve une première réponse dans la compassion vertu que l'on exalte à l'occasion des épreuves et des catastrophes Maria Valterta porta des stigmates mais invisibles comme Sœur Faustine Kowalska Louisa Picaret et bien d'autres On s'étonne qu'une laïque si humble ait pu transmettre de telles paroles du ciel Mais ce n'est aucunement une exception dans ce siècle d'âmes victimes La plus âgée Fortunata Evolo d'Inatuzza mourut à 85 ans récemment C'était une mère de famille calabraise sans instruction La plus jeune la vénérable Antonietta Meo dite Nenolina mourut à 6 ans et demi C'était une âme victime Maria Valterta ne cherche pas à lire d'autres mystiques Elle s'en remet au Christ pour cela Elle admire certaines vies sans songer à les imiter Mais d'autres rencontres convergent avec sa propre mission Telle la vie de la bienheureuse Maria Gabriela Saguedu connue comme Sœur Gabrielle de l'Unité morte en 1939 Sa vie eut la fulgurance de celle de Sainte-Thérèse d'Elysieux Elle s'était née à 25 ans après trois ans de vie religieuse Elle s'était offerte en victime d'Holocauste pour l'unité des chrétiens Maria Valterta prend alors elle-même en charge cet ordre cette cause sur l'ordre du ciel De même Jésus lui donne à lire mais seulement à la fin du cycle des visions de l'évangile seulement à la fin l'œuvre de Sœur Josépha Menendez L'appel à l'amour et les visions d'Anne-Catherine Emmerich que vous connaissez sans doute Maria Valterta reconnaît immédiatement l'auteur divin dans le premier livre L'appel à l'amour de Menendez ce que confirme Jésus mais elle ne le reconnaît pas dans le second elle en est troublée Bien sûr ce n'est pas l'authenticité des révélations qui est en cause parce que Anne-Catherine Emmerich les a bien reçues mais c'est la façon dont elles nous ont été transmises Dans le cas de Josépha Menendez comme dans celui de Maria Valterta il y a effacement complet de l'instrument instrument entre guillemets qui laisse entièrement place à l'auteur divin on se souvient de Saint Paul Dans l'autre il y a une intervention humaine en cascade pas moins de cinq niveaux afin avant de lire les visions d'Anne-Catherine Emmerich rapportées par Edmond de Casalès Chaque niveau voulant citation perfectionner la perfection selon le mot de Jésus à Maria Valterta il rajoute mon style est unique et il a cette phrase prophétique eschatologique les derniers temps seront les temps de l'esprit les lumières de l'esprit saint ses voies pulluleront pulluleront alors pour servir de guide au cœur droit qui marcheront à tâtons dans les brumes des matérialismes des rationalismes et des sectarismes et des sectarismes face à cette multiplicité des révélations privées le cardinal Joseph Ratzinger Benoît XVI a rappelé les repères de jugement leur orientation leur orientation vers le Christ lui-même l'erreur commune est d'y chercher non pas ce qui est bien pour le garder comme le demande saint Paul mais de regarder ce qui est mal pour le condamner ce que ne demande ni saint Paul ni l'église Maria Valterta a eu aussi le don prophétique une compilation de ses écrits prophétiques a été édité sous le titre à l'aube d'une ère nouvelle mais elle demande à être commentée l'évocation des derniers temps est en effet éminemment anxiogène et tétanisante on prête à Padré Pio cette maxime que vous pouvez lire sur les prophéties quand elles viennent des hommes elle ne parle que de châtiment mais quand une prophétie vient de Dieu elle ne parle que d'amour et de miséricorde c'est dans cette optique qu'il faut lire qu'il faut se mettre à l'écoute des prophéties de Maria Valterta alors je crois qu'il va falloir que je termine dans les cinq minutes chacun pourra lire et on a écrit là-dessus la prophétie des derniers temps où Maria Valterta reprend avec d'autres la prophétie émise par Grignon de Montfort Grignon de Montfort parlait que ça c'était proche et Maria Valterta a dit c'est maintenant le temps de Marie un temps qui s'écoule dans toute sa longueur ça rejoint la prophétie de la nouvelle Pentecôte faite par tous les papes tous les papes du XXe siècle en commençant par Pionce a remarqué cette phrase cette prophétie de Pie XII dans un délai peut-être moindre qui ne serait humainement prévisible le mal pourra être arrêté dans sa marche nous prions que Jésus hâte le jour qui doit venir où une nouvelle effusion mystérieuse du Saint-Esprit enveloppera tous les soldats du Christ et les enverra porter le salut parmi les misères de la terre ce seront des jours meilleurs pour l'Église et à travers l'Église pour le monde entier alors en conclusion on laissera la parole au Christ lui-même qui conclut le don de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé à Maria Valtorta par ces phrases qui font référence au chapitre 22 le dernier de l'Apocalypse et il nous dit prenez prenez cette œuvre ne la scellez pas mais lisez-la et faites-la lire car le temps est proche et que celui qui est saint se rende encore plus saint et il nous envoie cette bénédiction que la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui dans ce livre voient une approche de moi et demandent qu'elles s'accomplissent pour les défendre avec le cri d'amour le cri d'amour vient Seigneur Jésus et je vous lègrerai donc en fin d'entretien cette image celle d'un pape qui vient de lire personnellement l'œuvre de Maria Valtorta et qui la referme avec cette phrase ceux qui liront comprendront merci Applaudissements Applaudissements.